... Alors, ce que je voulais vous parler un petit peu, parce qu'on ne parle pas beaucoup quand on parle des inégalités sociales, c'est quand même leur impact après sur la reproduction sociale. Pourquoi on n'aime pas les inégalités sociales ? Parce qu'on se dit, le destin des enfants, il est ficelé. Il est ficelé par leur milieu social d'origine. Ils vont se retrouver dans le même milieu que leurs parents. Et ça, les sociologues, évidemment, c'est ce qu'on appelle la reproduction sociale. C'est Bourdieu, bien sûr, au premier chef. Mais là aussi, on commence à faire des comparaisons internationales et on voit que la reproduction sociale, elle passe plus ou moins par l'école, selon les pays. Et ça, ils ne pouvaient pas le voir, bon Dieu, parce qu'ils n'étaient pas de comparaisons sociales. Les pays où la reproduction sociale se fait par l'école, c'est les pays où, un, il y a des inégalités de l'école, ok ? Et où les diplômes possédés par la personne vont avoir un gros impact sur son insertion. Les diplômes jouent pour se placer. Il faut deux choses. Il faut qu'il y ait des inégalités pour le diplôme. Il faut que les diplômes servent à quelque chose. L'archétype. Alors, on a étudié ça dans les comparaisons internationales. Je dis, on s'agit des travaux que j'ai fait avec François Dubé. Si après, il y a des questions, je vous dirai où vous trouvez en plus en détail les références. On a calculé des indicateurs de reproduction sociale et on voit que les pays les plus conformes à ce modèle bourdieusien, l'école est inégale et puis on se place selon son diplôme. C'est les Etats-Unis, le Royaume-Uni. Alors, la France est derrière, elle est vers ce modèle. Il ne s'est pas trompé. Mais on est quand même assez loin derrière les Etats-Unis et le Royaume-Uni. Il y a un deuxième type qu'on a appelé la fluidité. La fluidité, c'est des pays où, un, il y a de faibles inégalités sociales devant l'école, je les ai évoquées tout à l'heure, mais aussi où le diplôme n'a pas beaucoup d'importance pour se placer. Il y a moins d'importance qui est donnée au diplôme. Ce qu'on appelle l'emprise du diplôme est plus faible. Et là, il y a des pays du Nord, mais il n'y a pas que des pays du Nord. Il y a des pays comme le Canada et puis un peu moins marqué l'Australie qui sont des pays où les inégalités dans l'école... Le Canada est très intéressant. On nous bassine tout le temps avec la Finlande. Parce qu'on dit « ouais, mais la Finlande », alors il y a des gens qui disent « ouais, mais la Finlande, il n'y a pas le multiculturalisme qu'il y a chez nous », etc. Le Canada, ils ont des populations très variées. Le niveau d'inégalités sociales à l'école est assez faible. Mais c'est vrai qu'après, il y a un tel brassage de population, le diplôme n'est pas si important que ça. Et au total, c'est des pays où la reproduction sociale est bien plus faible que chez nous. L'Australie, pour des raisons analogues, bien qu'il y ait un peu plus d'inégalités à l'école. Donc, c'est des pays où ça tourne beaucoup plus, où la reproduction est moins marquée. De même, la Suède. Bien que la situation soit dégradée, comme je l'évoquais à l'instant, l'emprise du diplôme sur la position professionnelle est beaucoup plus faible. Et ça, ce qu'il faut noter, c'est que ça a été une revendication syndicale. C'est-à-dire que c'est les syndicats, quand ils négocient les conditions d'embauche, les conditions de travail, etc., insistent sur le fait que les diplômes ne doivent pas avoir trop d'importance. Parce que ça serait reproduire des inégalités sociales. Alors que chez nous, on a l'impression que le fait que le diplôme ait un rôle important, c'est un gage de justice, c'est la méritocratie. Eh bien, on voit des pays où, au contraire, on dit attention, il ne faut pas donner trop de poids au diplôme. Donc, à Suède, dans ces pays-là, à la clé, une reproduction sociale moins marquée. On voit aussi des pays, là, aussi plus ambivalents. Par exemple, l'Italie. L'Italie est un pays où il y a de la reproduction sociale. Elle est assez marquée, même. Mais ça ne passe pas par l'école. Il n'y a pas beaucoup d'inégalités sociales, comme dans les pays du Sud, d'ailleurs. Les pays du Sud, Espagne, Portugal, l'Italie, il n'y a pas beaucoup d'inégalités sociales de performance. Pourtant, la reproduction sociale est assez dure. Eh bien, ça nous dit simplement que ça ne passe pas par l'école. Ça passe plus par les relations. C'est un mode de fonctionnement des sociétés méditerranéennes qui fait que la famille joue beaucoup, mais ce n'est pas l'école qui fait le job, disons, en tout cas, l'essentiel du job. Il y a aussi l'Allemagne qui est intéressante parce que l'Allemagne reste un pays inégalitaire à l'école. Ça reste inégalitaire, l'école allemande. L'emprise du diplôme pour la première insertion, elle est assez forte, mais il y a de la formation professionnelle après. Il y a pas mal de formations professionnelles et au total, la production sociale est moins marquée que chez nous parce qu'on peut avoir une deuxième chance. Alors que chez nous, quand on a raté sa première chance, c'est très difficile d'avoir une seconde chance. Donc ça, c'est assez intéressant ces comparaisons parce qu'on voit bien que ça complexifie beaucoup le modèle de Bourdieu. Et ça nous dit, ce n'est pas une fatalité. L'école, elle n'est pas faite pour ça. Il y a une façon d'organiser non seulement l'école, mais aussi ce qui se passe après. C'est ça que nous a montré cette comparaison. On a beaucoup insisté dessus. On se focalise sur l'école. Mais comment on organise l'entrée dans la vie active ? Comment on organise la formation permanente ? C'est des choses qui sont très importantes si on raisonne en termes de reproduction sociale, c'est-à-dire de reproduction des inégalités d'une génération à l'aise. Alors, dans notre pays, et je terminerai par cette petite partie-là, dans notre pays, l'emprise des diplômes est assez marquée. On le dit, hein, en France, le diplôme, etc., etc., c'est assez connu. Et ça impressionne beaucoup les étrangers. Je me rappelle, il n'y a pas très longtemps, un collègue assez âgé qui avait rencontré dans une réunion, il y a des gens très longtemps, Giscard d'Estaing, qui était président de la République. Et Giscard d'Estaing s'était présenté, non pas en tant que président de la République, mais en tant qu'ancien élève de l'école, alors c'était polytechnique, je crois, donc en tant qu'ancien élève de l'école d'élite. Et le spécialiste avait dit, comment ? C'est ça qui caractérise un Français. C'est sa scolarité. Même un gars qui a 50 ans, qui est président de la République, il va mettre en avant son école d'élite. Donc ça, c'est vraiment des choses qui souvent impressionnent les étrangers. Et c'est vrai que dans notre pays, on a tendance à penser que l'emprise du diplôme est un gage de justice. Alors, c'est vrai que si on regarde comment on se place en fonction du diplôme, toutes les apparences de la méritocratie sont réunies, au moins une méritocratie ponctuelle. Je dis ponctuelle parce que le diplôme, vu ce qu'on a vu avant, le diplôme ne traduit pas le pur mérite. Mais en tout cas, selon le diplôme qu'on a, le taux de chômage va varier, proportionnellement au diplôme. C'est ce qu'on dit aux jeunes pour les motiver d'ailleurs. On travaille et tu auras un emploi. Il y a une hiérarchie qui est vraiment assez parfaite. On voit apparaître des lézards dans la hiérarchie. Du style, les jeunes qui font une ou deux années d'études supérieures non validées ont plus de mal que ceux qui ont certains BEP ou bas professionnels. Donc ça, ça commence à se désarder un peu. Jusqu'à présent, c'était vraiment bas plus 10, bas plus 9, bas plus 8, jusqu'à rien du tout. Le taux de chômage qui variait vraiment de façon linéaire avec des taux jusqu'à 50% chez les gens qui n'ont pas du tout de diplôme. Donc on a vraiment une méritocratie ponctuelle, ce que j'appelle ponctuelle, vous avez compris pourquoi, qui est assez parfaite. Ce qui est assez nouveau aussi, c'est l'apparition d'un fossé quand même assez important entre les chances d'insertion des diplômés des grandes écoles et des diplômés universitaires. C'est-à-dire qu'avec la progression du chômage ces dernières décennies, les universitaires qui étaient relativement bien protégés voient leur situation se dégrader, en particulier ceux qui ne sont dotés que de la licence. La situation des licenciés, c'est vraiment beaucoup dégradé. Si on regarde par exemple les chances de devenir cadre, qui dans les années 60 étaient garanties avec une licence de l'enseignement supérieur, maintenant c'est de l'ordre de 25%. Donc on a vraiment une dégradation avec le temps des diplômes universitaires, en particulier de la licence. D'ailleurs on n'a plus beaucoup de statistiques. Les statistiques reflètent les soucis du temps et le ministère ne donne plus de taux d'insertion dans les repères et références statistiques qui sont couramment diffusés. On a beaucoup de mal à trouver la licence. Ils mettent maintenant les gens par grand diplôme, grand domaine disciplinaire. On va regarder formation universitaire, métier d'ingénierie, métier de comptable et ça. Mais ils ne mettent plus tellement la licence. La licence c'est vraiment une catastrophe en termes de dégradation des perspectives d'emploi. Alors ça c'est globalement méritocratique à ce moment-là. Pour autant, on observe encore dans notre pays que le milieu social d'origine joue sur l'insertion à diplôme comparable. Si vous regardez de licencié en droit, de master en droit, selon que le père, plus rarement la mère est dans un secteur, enfin un cadre dans un secteur privé par exemple, vous allez avoir des débouchés mieux rémunérés que quand les parents sont peu qualifiés. Là ça sera essentiellement la fonction publique. Et ça joue aussi pour les jeunes moins qualifiés. Les jeunes dont le père est en chômage ont plus de mal à diplôme comparable que ceux dont le père est ouvrier qualifié ou même non qualifié. Donc c'est vraiment quelque chose qui joue à tous les niveaux. C'est l'accès à des réseaux évidemment, l'accès à des services etc. qui bien sûr joue. Alors ce qui est également bien connu et qui mérite d'être rappelé, c'est qu'on a quand même une tendance longue à une dévaluation des diplômes. Ça c'est un phénomène qui est relativement polémique dans notre pays mais qui en même temps est tellement évident qu'on ne peut pas en parler. Pourquoi il y a une dévaluation des diplômes ? Et bien parce que l'évolution des floutes formés, le taux de diplômés à tel ou tel niveau, c'est beaucoup élevé vers le haut, alors que la structure des emplois censée correspondre, du moins dans la tête des gens, c'est beaucoup moins déformé par l'eau. Si on regarde par exemple le taux de cadres, les diplômés de l'enseignement supérieur dans les années 60-70 et même maintenant craignent d'être cadres. Si ce n'est qu'à l'heure actuelle c'est un jeune sur deux qui va avoir un diplôme d'enseignement supérieur. Les cadres ils sont 17-18 %, alors que dans les années 60-70 on avait à peu près le même chiffre de diplômés du supérieur dans pas de cas, donc ça s'emboîtait parfaitement. Là on a démocratisé, il ne faut pas le regretter, l'accès à l'éducation, mais en même temps il ne faut pas s'étonner que le placement se fasse sur des positions sociales moins bien classées. Ça c'est vraiment un problème de robinet. Alors évidemment souvent on hésite dans notre pays à admettre cette thèse du déclassement parce qu'on dit oui mais vous avez l'air de dire qu'on a trop éduqué, on ne peut jamais trop éduquer, l'éducation c'est un bien en soi. Ok, mais voilà, mais à ce moment-là il ne faut pas pleurer en disant qu'on n'accède plus aujourd'hui aux mêmes positions auxquelles on accédait il y a 50 ans. Ça c'est évident, les flux ne sont pas du tout les mêmes, ce n'est pas du tout comparable. Alors ce qui est un peu embêtant dans cette affaire, c'est que si le rendement d'un diplôme est plus faible, en temps absolu, le rendement relatif reste constant. C'est-à-dire que c'est toujours mieux aujourd'hui d'avoir une licence plutôt qu'un bac, d'avoir un bac plutôt qu'un BEPC. C'est-à-dire qu'on se classe toujours selon son diplôme. Or ça, c'est quoi la conséquence ? Et bien c'est que ça va nourrir une inflation des diplômes. On veut toujours se classer mieux que le voisin. Donc ça nourrit un phénomène de demande sans fin pour rester en tête, ça c'est Bourdieusien, je veux rester en tête, pour me placer. Les emplois sont rares, logique de distinction. Donc il n'y a pas de raison que ça s'arrête. A l'heure actuelle, il y a un certain tassement de l'expansion des diplômes, ne serait-ce que ce qu'on voit à l'université en ce moment, parce que les murs des institutions ne sont pas extensibles, et on se dit qu'il ne faudrait pas réguler tout ça. Mais en même temps, les gens sont rationnels, ils veulent aller de plus en plus loin, ils sont sur un escalier roulant, et ils veulent se classer le mieux possible dans la course sur l'emploi. Pour terminer, je dirais qu'on n'est donc pas surpris que l'ouverture du système ne soit pas la voie privilégiée pour accentuer les inégalités, puisque s'il faut aller toujours plus loin, ceux qui ont du temps, et du temps c'est l'argent comme on dit, ils peuvent aller toujours plus loin, alors que ceux qui ont du mal dès les premiers niveaux pour apprendre à lire et qui en plus n'ont pas de moyens, on pourra toujours leur dire que maintenant il faudra plus d'ici, ils auront du mal à aller jusque là. Donc l'ouverture est un peu un piège, parce que ça oblige à aller toujours plus loin, sans garantie en tout cas de résultats, en tout cas en termes relatifs. Alors, ce qu'on peut souligner en conclusion, et puis je pense qu'on y reviendra peut-être, c'est que ce qui rend la démocratisation de l'école difficile, c'est qu'elle est dans un dilemme. Est-ce qu'elle doit avant tout former ou sélectionner ? Former, c'est l'idéal de tout le monde. On se dit, les enfants vont à l'école, on veut les éduquer, leur apprendre plein de trucs passionnants, on les éduque. Les jeunes aussi d'ailleurs, ont envie de découvrir des choses. Si on veut les éduquer, eh bien, allons-y quoi. Il n'y a pas de raison de leur mettre des sales notes, autant qu'ils choisissent ce qu'ils ont envie de faire et pas ce qui est rentable dans le marché du travail, etc. Donc, laissons-les épanouir toute direction. Si on veut les sélectionner, si l'école est obsédée par l'idée que son rôle, c'est quand même aussi de les préparer à l'emploi, et à ce moment-là, il faut les classer. Là, c'est une optique très différente parce que l'optique sélection, c'est très tôt, avec des critères assez clairs. Ce n'est pas un hasard si on ne sélectionne plus sur les mathématiques, sur les arts plastiques. C'est quand même plus facile de trier des copines maths que des dessins. Donc, on va trouver des critères assez simples qui permettront de trier, de classer des élèves et ça répondra à une demande sociale. Donc, je pense que l'école, elle est tiraillée entre ces deux fonctions, formée, sélectionnée. Alors, comment elle peut s'en sortir ? Je n'en sais rien. Il y a deux façons de s'en sortir. Soit on dit qu'elle ne sélectionne plus, c'est-à-dire qu'elle forme un haut niveau et la sélection, c'est les entreprises, c'est le monde du travail qui va le faire. Ils feront, et même la formation professionnelle d'ailleurs, ils sélectionneront les gens. Sur leurs compétences par rapport à l'emploi, vous savez qu'à l'heure actuelle, il y a des grandes entreprises qui refusent maintenant de regarder les diplômes, qui font faire des tests aux gens et qui voient s'ils sont capables de faire le job. Donc, on pourrait confier la sélection au monde du travail, pas simplement aux entreprises privées bien sûr, mais à tous les emplois, et dire à l'école, elle assure un haut niveau, ils vont tous jusqu'à 18 ans, ils s'épanouissent, ils font ce qu'ils veulent, ils apprennent des tas de choses, ils sont heureux, tout ce qu'on veut, et on laisse ça aux entreprises. Ça peut être une solution. Une autre solution, ça serait de découper davantage dans le temps, de dire, décidons jusqu'à quel âge on ne sélectionne pas du tout. Par exemple, on dira, si on est un périche, on dira, par exemple, c'est jusqu'au bac, jusqu'au bac, pas de sélection, pas de tri, pas d'orientation, ils choisissent le module qu'ils veulent. Puis après, l'enseignement supérieur, il y a bien un moment où ils vont penser à leur débouché professionnel, là on met en place des dispositifs de sélection, de formation plus pointue, etc. On pourrait aussi décider de faire ça. Enfin, il y a d'autres solutions sans doute. Mais en tout cas, c'est un vrai problème. Et c'est un problème qui n'est jamais abordé. C'est-à-dire qu'on mélange en arrêt la formation, la sélection, le tri, la formation professionnelle, la formation générale. Et donc, avec comme conséquence qu'à l'heure actuelle, dans notre système, la compétition, elle s'immisce très tôt dans la classe. Très tôt qu'on a de la compétition. On va faire redoubler les petits, et puis on va en sixième avoir des classes de niveaux différents, etc. Donc, les parents vont anticiper. Si je veux qu'il ait un bon bac, une bonne école, il faut qu'il ait un bon bac, donc un bon lycée, etc. Vous connaissez ces logiques-là. Donc, la compétition pénètre dans la classe, et d'autant plus qu'on sait que l'assurance de l'emploi n'est pas brillante. Et donc, un jour, Antoine Proulx, vous connaissez peut-être, c'est historien de l'éducation, avait eu cette phrase magnifique. Il disait, « Oui, le jour où les diplômes ne serviront que à rien, ça changera le climat des classes. » Mais c'est vrai, ça changerait le climat des classes si les diplômes ne servaient à rien. Donc, je pense que dans notre pays, cette emprise des diplômes, qui grignote comme ça de plus en plus, on le dit, bientôt ils vont choisir leur maternelle pour aller, etc. C'est quelque chose qui pervertit vraiment le climat de l'école. Et donc, il faudrait peut-être sortir de ce dilemme et trancher un peu plus. Mais je trouve qu'on a du mal, dans notre pays, de faire ça, parce que, bon, il y a beaucoup de tabous, etc. Enfin, vous connaissez tous ces débats politiques autour de la sélection. Et donc, on a un petit peu de mal. On pourrait peut-être prendre des questions, puis je reviendrai peut-être sur d'autres points. J'avais prévu éventuellement d'autres choses, mais je ne veux pas parler pendant deux heures parce que ça va être terrible pour vous et pour moi. Merci.